Une nouvelle semaine de Touche-Pas à mon poste était commandée sur C8 ce lundi 5 octobre. Cyril Hanouna, installé durablement sous le million, a tenté d'insuffler un nouveau souffle à son duel avec Quotidien et Yann Barthès. J'ai envie de la tuer. Alors que Sacha Elbaz était promu, Meurien Débag, star du TPMP tunisien, a rejoint la bande. Lors d'un débat sur les accusations de blasphème contre Rihanna, elle a violemment dérapé. Si Gilles Verde dénonçait un buzz insultant et indigne pour les musulmans, Meurien Débag a lâché, moi, je trouve sa limite et j'ai envie de la tuer. Déjà, son défilé est catastrophique et la lingerie est nulle à chier. En plus, elle sortait avec un prince saoudien avant, donc elle sait ce qu'elle a mis dans son show, a-t-elle ajouté. Cyril Hanouna recadre Meurien Débag La sortie de Meurien Débag a poussé Cyril Hanouna à un recadrage. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire qu'on a envie de la tuer. On parlait de liberté d'expression ces derniers jours et justement s'en est une de choisir la musique qu'on veut pour son défilé, a-t-il expliqué, tout en précisant que l'on était en droit de ne pas aimer et ne pas être accord. La séquence a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux et de nombreux internautes appellent le conseil supérieur de l'audiovisuel à se saisir de l'affaire. Audience record pour ces huit côtés audience, touche pas à mon poste c'est orienté à la hausse. En comparaison au lundi 28 septembre où il avait été remplacé par Isabelle Morini-Bosca, Cyril Hanouna a gagné 0.8 points pour atteindre 1.16 millions de téléspectateurs, soit 4. 6% des 4 ans et plus. Malgré un record de saison, TPMP n'a pas inquiété le leadership de quotidien sur TMC, 7. 6% du public. En page 1, c'est huit à fédérer 710. 000 curieux, soit 3% du public. 100 % du public.